bonjour les couzettes aujourd'hui je vous propose un petit tutoriel technique bien sûr vidéo pour vous expliquer comment poser un rivet avec la pince vario ce que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé donc je vais vous montrer comment ça se passe ou de manière manuelle avec un marteau donc pour ce tutoriel j'ai choisi des accessoires et des outils de la marque prime vous pouvez le voir ici parce que c'est une marque que j'affectionne beaucoup et qui fait des produits vraiment très qualitatifs qui peuvent vous aider au niveau de la mercerie créative etc sur vos couzettes donc du coup je vais vous montrer comment vous servir de de leurs outils et de leurs articles pour poser des rivets sur vos sacs accessoires et tout ce que tout ce qui pourrait vous intéresser allez c'est parti donc dans cette première partie de tutoriel je vais vous montrer comment poser un rivet avec la pince vario donc je ne vous la présente plus c'est une pince qui permet de poser vraiment toutes sortes de pression même des œillets il y a d'ailleurs un article sur le blog qui vous la présente pour poser les pressions schnapp donc qui sont en plastique sans couture donc je vais vous mettre le lien qui s'affiche en haut de votre écran sur le petit i et vous pourrez aller directement vers le blog donc déjà nous ce qu'on va faire c'est qu'on va poser un rivet sur cette lanière en cuir comme si on confectionnait une bannière de sac et qu'on voilà on allait placer la lanière sur le corps de notre sac donc la première étape déjà ça va être de retirer les matrices donc pour retirer les matrices on utilise toujours cet outil fourni pour pas abîmer sa pince voilà hop et pouvoir changer vous voyez les embouts facilement donc je vous montre la petite manip ici vous avez un crochet que vous passez là dans le trou je sais pas si vous voyez bien voilà et ensuite le petit embout ici va venir faire pression et va sortir hop de son l'embout de ma pince voilà voilà donc la première chose à faire pour poser un rivet c'est de faire un trou parce qu'effectivement autant les pressions sans couture on peut appuyer pour passer autant là ça va pas être possible donc l'outil pour faire un trou c'est celui ci dans ces matrices là voilà donc qui a un petit un petit triangle et puis de l'autre côté voilà qui vont venir prendre en sandwich notre lanière et donc vous avez deux trous différents celui ci ou celui là qui est un peu plus gros donc moi je vais placer en haut de ma pince cette partie là et en bas celle ci hop voilà donc déjà première étape je vais venir donc à l'endroit où je veux faire mon trou je peux si je veux je peux faire un petit un petit repère j'en ai pas fait et je vais venir comme ceux ci voilà prendre en sandwich ma lanière et je vais appuyer fortement vous avez entendu le petit clac c'est que c'est bon mon trou est fait donc là je suis prête à poser mon rivet donc maintenant on va ouvrir ensemble la boîte voilà donc là j'ai choisi ces rivets là c'est des rivets de 9 mm de diamètre il y en a 24 et on va l'ouvrir ensemble et je vais vous montrer tout ça donc dans chaque boîte de voilà on va dire d'accessoires primes vous avez toujours un jeu de pose là vous avez toujours les matrices qui sont dedans ne cherchez pas les matrices pour le votre pince vous ne les trouverez pas en dehors d'avec les rivets sont toujours comprises et vous avez cette petite pince pour poser à la main si jamais vous n'avez pas la pince primes qui est là donc voilà je vais vous montrer et derrière vous avez toujours quel que soit ce que vous voulez poser l'oeillet la pression etc toujours un petit descriptif avec un petit schéma en vous montrant donc les matrices 1 et à à quelle pièce est à positionner sur quelle matrice et ensuite là vous voyez vous avez un petit récap avec la la petite pince la fournie avec la la pince vario ou avec l'outil trépied qui permet de poser des pressions en centrale voilà où des ou des rivets si jamais vous travaillez loin du bord vous voyez donc mon petit outil de pose là je ne vais pas m'en servir ce que j'ai ma pince voilà donc voilà mes deux mais deux matrices vous voyez il y en a une qui est un petit rond et l'autre qui n'en a pas on va reprendre notre notice donc celle qui n'a pas de petit rond elle fonctionne donc avec cette partie là à poser dessus voilà ça fonctionne comme ça et l'autre qui a du coup un petit rond elle va fonctionner comme ceci hop voilà et donc là ça va permettre au rivet de se positionner clac de s'enclencher donc ce qu'on va faire on va poser notre rivet je vais rechanger les matrices de ma pince du coup rapidement hop et je vais positionner hop peut-être aller le rivet comme ça je vais positionner mes deux matrices donc là je suis prête à poser mon rivet voyez que là il ya une partie qui s'écrase vous voyez qu'elle s'écrase elle est je pense qu'elle est en caoutchouc donc ensuite je vais venir positionner donc ici voilà ça s'est enclenché voyez elle tombe pas il tient bien la partie basse du rivet et là haut la partie haute hop qui s'est enclenché dans mon caoutchouc donc là je peux tourner ma pince dans tous les sens ça ne bouge plus voilà donc maintenant ce qu'on va faire on va venir ici donc voyez je vais mettre de côté je vais enclenché bien l'autre partie du rivet et maintenant je vais presser fortement donc là il faut que les parties s'écrase bien hop et voilà mon rivet est placé et ne bouge plus voilà donc ça c'était la partie avec la pince vario voyez c'est un résultat net rapide voilà alors ce qu'il faut savoir avec les rivets les rivets comme ça si vous voulez poser avec la pince vario vous devez utiliser les rivets prime ça marche pas avec tous les rivets bien sûr parce qu'il faut que ces deux parties là s'enclenchent du coup dans les matrices donc si vous voulez utiliser ce type de rivet vous voulez poser avec votre pince il faut les rivets prime sinon avec les autres rivets d'une autre marque je pense elle doit pas fonctionner puisqu'il faut vraiment que ça s'enclenche voilà donc là nous avons réussi à poser hop avec notre pince vario voilà ce que je vous propose c'est qu'on va peut-être essayer avec ça ce qui est à peu près la même chose donc hop je vais retirer une matrice parce qu'elle est partie donc avec outils fournis c'est la même chose venir l'enclencher voilà donc là c'est pareil c'est exactement la même chose en fait sauf que là vous devez utiliser un marteau allez comme indiqué donc là il va falloir qu'on utilise un marteau donc ce que je vais faire c'est que je vais juste me déplacer un petit peu parce que je peux pas taper sur mon plan de travail avec mon marteau donc déjà je vais tout préparer et je vous dis à tout de suite comme vous pouvez le constater je me suis déplacé je suis maintenant sur le sol parce que vous avez vraiment besoin d'une surface très dure pour pouvoir mettre beaucoup de marteau et voyez comme c'est le sol de mon atelier forcément à force de bosser de me déplacer tout ça il est plus nickel nickel donc je travaille maintenant directement par terre donc pour poser notre rivet c'est exactement la même chose que tout à l'heure on va venir enclencher hop dans les matrices les deux parties comme on a vu il ya cinq minutes j'ai déjà prêt troué ma partie de sangle pour gagner du temps et donc je vais plus qu'à hop inséré mon rivet donc voilà vous devez sentir que la tige ici s'insère bien dans la partie du bas donc là c'est bon et ensuite donc je vais poser ça par terre et maintenant il va me faire un marteau donc là pareil j'ai choisi le marteau de la marque prime ce qu'il est résistant il est lourd et en plus vous verrez qui vous il peut vous servir aussi de poids quand vous découpez vos tissus moi je m'en sers tout le temps donc maintenant on va y aller attention pour vos oreilles il faut y aller franco taper mais attention il faut bien taper de manière droite si vous tapez en biais votre rivet va mal se poser et ce serait dommage surtout si vous terminez votre créa il n'y a rien de plus rageant qu'un rivet mal posé ça énerve il faut recommencer réussir à l'enlever etc voilà pourquoi moi je préfère utiliser ma pince mais voilà je vous montre quand même cette technique donc voilà je me positionne et j'y vais franchement et je tape je tape je tape je tape voilà et là ça y est hop mon rivet est positionné voilà il n'est pas habillé c'est juste un peu sale voilà donc là il est bien placé envoyé il tient bien exactement comme tout à l'heure je vais vous montrer pour vous comparer donc ça c'était le rivet que j'avais posé avec ma pince et voici le rivet posé avec le marteau donc c'est exactement pareil sauf que voilà c'est un peu plus bruyant et on a une petite incertitude de si ça va bien se poser mais en tout cas si vous n'avez pas de pince vario sachez que vous pouvez vous en sortir bon là j'utilise le maillet prime parce que voilà il n'abîme pas les surfaces vous pouvez aussi utiliser un marteau normal mais attention quand même parce que c'est une partie en plastique de ne pas la casser voilà donc maintenant je vous propose de regarder plutôt de manière manuelle sans utiliser le set de pose comment poser un rivet aussi avec un petit sachet de rivet vendu aussi en mercerie donc voilà donc pour cette troisième partie je vous propose de placer ensemble un rivet sans utiliser de pince ni de matrice en utilisant simplement votre marteau de bricolage donc en fait ce sont des rivets qui sont vendus aussi pareil de la marque prime comme ceci donc je les ai déjà ouverts pour m'entraîner un peu avant pour vous montrer et vous avez dedans donc les rivets qui se composent toujours de la partie avec la tige et de l'autre partie voilà et les outils de pose donc cet outil là qui va vous permettre de faire un trou dans votre sangle vous n'avez pas du tout besoin de la pince vario qui s'utilise avec cette partie et ce petit disque de métal qui vous permettra de positionner votre rivet alors cette méthode elle est plus du type bricolage je trouve parce que il ya toujours une incertitude sur la pose de rivet si vous ne tapez pas sur votre marteau de manière bien droite du coup le rivet peut se poser de côté et puis surtout il fait c'est une méthode qui fait pas mal de bris mais bon je vais vous la montrer quand même parce que tout on n'a pas une base vario n'a pas envie d'investir dedans donc au moins vous savez que de manière manuelle vous pouvez poser vos rivets et en plus ceux ci ce sont ceux que vous trouverez en mercerie le plus souvent donc toujours derrière vous avez des petites instructions de pose qui vous explique comment vous servir des différentes pièces qui sont fournies les parties du rivet et comment faire pour faire un trou positionner le rivet et ensuite le placer donc nous on va commencer par faire le trou dans notre petit morceau de sangle un toujours donc c'est une sangle en cuir j'ai fait exprès parce qu'elle est un peu plus solide et robuste que les sangles en 6 mille cuir et je trouvais que c'était un bon exemple donc pour faire mon trou donc je positionne cette partie là j'ai poussé tout ça parce que ça risque de faire un peu de bruit je positionne ma petit morceau donc toujours si vous voulez un endroit précis pensez à faire un marquage avant ce sera plus précis là c'est un exemple j'ai positionné par terre vous voyez une planche de bois je suis pas directement sur le sol parce que j'ai pas envie d'abîmer le sol de l'atelier et vous avez cet outil là donc qui a un côté qui est plein c'est la partie vous allez taper et la partie trouée vous voyez parce que j'ai fait un essai avant normalement il n'y a rien dedans mais là il ya un petit morceau de sangle déjà se positionne sur la sangle donc mettons que je vais faire un trou ici je vais venir prendre je positionne hop et je vais venir prendre mon marteau et du coup je vais taper tranquillement vous voyez hop mon outil à traverser et voilà ma pièce est trouée donc jusque là tout va bien on va maintenant positionner notre rivet donc ces deux parties je n'en ai plus besoin je les mets de côté et je vais chercher mes rivets donc je vais prendre une partie comme ça avec la calotte et puis la tige qui va traverser et la deuxième calotte ça s'appelle comme ça positionner l'autre côté donc je vais traverser avec la tige hop voilà ma sangle et ça ça correspondra au dessous de mon rivet et je vais venir positionner le petit disque en métal sur lequel je vais taper voilà ici exactement comme tout à l'heure et je viens mettre ma calotte par dessus pour mieux voir c'est comme ça donc voilà hop je l'enclenche voyez et là ma sangle est pris en sandwich entre les deux donc maintenant j'ai plus qu'à du coup là c'est mon rivet alors cette partie là c'est la moins rigolote parce que voilà il faut taper donc bien droit surtout pas en biais parce que sinon les deux parties ne vont pas bien s'enclencher et ce sera pas régulier vous utilisez surtout un marteau de bricolage un peu le marteau prime au risque de l'abîmer et puis là il faut vraiment y aller franchement voyez donc il faut quelque chose de dur et surtout on essaye de ne pas se taper les doigts ça c'est le risque quand tu utilises cette technique donc hop et on va y aller donc là mon rivet est posé voyez il bouge pas donc c'est bon donc ma manière voilà cette manière là se passe comme ceci elle est un peu plus bruyante mais ça se fait quand même voilà donc maintenant vous connaissez toutes les techniques pour poser un rivet de manière plutôt bricolage sans outils avec la pince vario ou le petit outil fourni dans le set il ne vous reste plus qu'à réaliser vos jolis créas n'hésitez pas à me rejoindre sur le blog blog.dodinette.com si vous voulez d'autres astuces couture il y en a pas mal sur ma chaîne youtube aussi vous en trouverez et surtout sur ma page facebook les tutos couture de dodinette vous retrouverez je vous partage en temps réel toutes les astuces et tutoriels de couture que je vous propose allez bonne journée les cousettes et puis bonne créa et Sous-titrage ST' 501